Donc là je suis de nouveau avec Bastien et donc là on vient de tirer les postes donc on a eu le choix en dernière position de tirer deux bons postes, un poste sur lequel on avait fini deuxième l'an dernier donc c'était le poste 5 et ce fameux poste 1 alors vraiment coup de chance ça pour le coup c'est un poste qui est situé près d'un banc de l'énuphar dans notre malheur donc après avoir loupé quasiment une dizaine de poissons dans les trois beaux poissons qu'on a fait ce matin avec cette canne dans une belle miroir de 8-9 kg elle a arraché le sac en fait quand on a émis au piquet elle a complètement arraché le sac et elle s'est barré. Superbe miroir, ça fait du bien celui-là. J'ai jamais fait une compétition aussi tardé que celle-là. Puisqu'on a quand même enregistré, là c'était la 89e touche. Ouais ouais, je vois bien. Et bien salut à tous, me voici cette fois-ci et bien sur une compétition à une jolie carpe vient juste de sauter devant. Donc me voici sur une compétition à Rongères. Donc on avait tourné l'année précédente une petite vidéo avec Bastien. Donc là je suis de nouveau avec Bastien. Et donc là on vient de tirer les postes. Donc on a eu le choix en dernière position de tirer deux bons postes. Un poste sur lequel on avait fini deuxième l'an dernier. Donc c'était le poste 5. Et ce fameux poste 1 alors vraiment coup de chance là pour le coup. C'est un poste qui est situé près d'un banc de nénuphars et sur lequel l'an dernier il y avait eu pas mal de touches de fait. Et donc là forcément on est arrivé. Il y a quand même pas mal d'activités. Il y a un gros orage qui se prépare. Il a fait chaud toute la semaine donc on voit vraiment pas mal de carpes dans les nénuphars. Ce qui fait qu'on a dû en fait changer toutes nos bobines. On a dû passer en fil un peu plus gros que ce qu'on pêche habituellement. Et donc là c'est une pêche d'obstacles. On ne va pas pêcher très très loin. Pour ma part je vais pêcher à 90 mètres et Babaz va pêcher entre 50 et 60 mètres. Et donc là c'est parti. Dans 10 minutes ça commence. Donc je vais me préparer quelques badlings. Et ensuite on va attendre la première touche avec Bastien. Et puis on va peut-être mettre une stratégie d'amorçage ou haute en place pour les faire sortir ou non des nénuphars. Et pour le moment on va lancer les cannes. On va attendre de voir ce qui se passe dans les deux prochaines heures. On va prendre le temps de manger. Moi j'ai fait la route depuis 3 heures ce matin. Donc le temps de faire aussi une petite sieste. Et on espère vraiment faire quelques touches et réussir à sortir les cartes de ces obstacles. C'est parti ! Je bonne correction ! Salut ! En vacantes... C'est parti. Je crois que là, un bip, il va falloir mouliner. Un bip, et puis surtout, il faudrait partir directement là-bas. Il n'y a pas à chier. A mon avis, ça va être ça. Bon, eh bien, premier poisson pour nous sur cette compétition de rongères. Donc, petite miroir qui m'a encore mis du fil à retordre, puisqu'en soi, les poissons foncent assez vite dans les nénuphars, malgré que l'on soit bien éloigné des nénuphars. Le fait de pêcher là, à 85 mètres pour moi, plein d'amorçage. Le moindre bip, eh bien, on fonce sur la canne. Là, c'est Babas qui a pu prendre la canne, puisque j'étais à faire une petite sieste. Donc, super petite miroir. Sachant qu'il y a beaucoup de petits poissons dans ce lac, on est plutôt content de la taille de celle-là. La poisson de 4-5 kilos, c'est vraiment, vraiment cool. Il n'y a plus qu'à refaire dans l'après-midi, et tout devrait bien se passer. Allez, go, on met ça en sac. Tu peux venir. Je vais envoyer ça. Oui, je l'ai vu. Ah, c'est bon. Bon, eh bien, pour vous parler de l'après-midi qui s'est passé, donc ça a été assez compliqué, puisque le moindre touche qu'on a fait, eh bien, ça a fini dans les nénuphars. Donc, très compliqué de ramener les poissons. Donc là, ce soir, à l'instant, à 20h, on a fait deux touches pour un poisson de ramener. Donc, on aurait peut-être trouvé un truc pour les ramener. On va bien voir si ça fonctionne sur les prochaines touches. On a fait six touches pour deux poissons, du coup, à l'instant. Donc, ce n'est pas faramineux. Il y a des touches, mais c'est vraiment compliqué. Le fait qu'à peine il y a la touche, en fait, je suis tassé de l'énuph. Bref, on a beau pêcher, moi, je pêche, je suis quasiment à 60 mètres des nénuphars sur la gauche, à 85 mètres, mais en fait, à peine, j'ai pris la canne. Ça, on a beau mouliner, mouliner. Donc là, on aurait trouvé un truc, apparemment, pour les sortir. Donc, on va bien voir si ça fonctionne. Et on va attaquer la nuit de cette même manière. Et on va essayer demain matin d'avoir pris quelques poissons en sac et de pêcher sous cette pluie et cet orage qui arrive à grand, grand pas. Voilà, il faut vraiment trouver ce truc-là de vraiment plus perdre les poissons dans les nénuphars. Puisque sinon, il va m'arriver ce qui m'arrive toujours, c'est de me battre jusqu'à la dernière minute. Et là, de perdre chaque poisson, ça pique. Donc voilà, on va attendre les prochaines touches. On va se préparer à passer une nuit sérieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, il est minuit passé. Petite rayon de crise. Et puis, ce qu'on vient de faire, en fait, deux poissons, les éclairs arrivent très fort. Et donc là, moi, c'est pareil, je perds encore les poissons. Donc c'est une catastrophe. Donc là, je décide vraiment de changer totalement de ligne et de stratégie afin de peut-être pouvoir sortir les poissons. C'est-à-dire que là, je passe encore de ligne complet 40 centièmes. Et je vais pêcher un tout petit peu plus sans ma gauche, vraiment limite de ring. Et je ne vais pas raccourcir ma pêche, mais quasiment. Et on va pêcher frein serré comme jamais. Comme ça, on va peut-être essayer de gagner quelques mètres au moment où en fait, elles font une grosse déviation sur la droite. On pense gagner quelques mètres et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Donc c'est parti. Petit changement de fil. Et on verra ce que ça donne. Bon, eh bien, la nuit vient de passer. Donc là, il est actuellement 6 heures du matin. Donc on a passé une nuit plutôt agitée puisqu'on a fait en soi une douzaine de touches et pour seulement 6 poissons. Donc beaucoup de décroches et encore à l'instant. Donc là, ce qu'on a dû faire en plein milieu de nuit sous la pluie, ça a été de s'adapter à la pêche puisqu'en soi, rien n'allait. Franchement, on a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de pertes de poissons suite à les petites choses à régler. Et donc on s'est adapté cette nuit. Et donc là, je pense qu'on commence à trouver le bon truc. Donc on a dû, notamment, changer nos fils, changer nos directions de canne, changer le grammage des plombs aussi, très important. On a dû changer toutes ces petites choses pour faire en sorte de faire les 3 sur 3 sur les derniers poissons pris. Donc on espère que ça va continuer. Le poisson est encore actif, on les voit là. On a un super lever de soleil ce matin. Vraiment beau. Et il me semble que dans la nuit, ils annoncent, enfin dans la journée et dans la nuit prochaine, encore beaucoup de pluie, d'orage. Donc on va profiter de ce petit rayon de soleil pour observer et analyser la chose correctement. Tiens, tu peux y aller. T'es là ? Vas-y, vas-y, brille, brille, brille. Brille, 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 brille. C'est bon, tu peux revenir. C'est bon, tu peux toucher bien la gauche. Avec ce que tu as, tu as vu d'entendre. C'est parti. 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 dans les trois. on va tenir. C'est parti. 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 C'est parti.